Ce n'est pas un cube, mais une boule carrée. On l'utilise comme une boule de pétanque ronde, sur des surfaces plutôt accidentées et en pente de préférence, car elle ne roule pas. Une curiosité qui interpelle. Pourquoi vous prenez une photo ? Parce que je trouve ça super original et on n'a pas l'habitude d'envoi. Et il n'y a qu'ici, Antibes et je crois à Cagnes-sur-Mer. Ce jeu qui a été inventé à Cagnes-sur-Mer a investi la commune libre du Safranier il y a 13 ans. Quatre fadas qui se trouvaient chez Jean-Paul, là-haut, ont parlé le jour de, pourquoi pas, de lancer l'histoire des boules carrées comme on faisait dans le vieux Cagnes. Et les quatre fadas, bien entendu, ont réussi à ce que les boules carrées rentrent là. Ici, c'est une fois par an, le 14 juillet, que les équipes s'affrontent. Aujourd'hui, il y a 24 équipes de 3 joueurs et chacun possède 2 boules carrées. En pain, elles ont été taillées dans des chevaux, elles font 6,5 sur 6,5 au carreau. Parce que normalement, il faudrait les faire en chaîne, mais ça coûte trop cher. Et si elles sont en bois, c'est qu'il y a une bonne raison. Il n'y a pas de règle. Les seules règles qui sont, c'est de 3 mètres à 6 mètres. Les parties se font en 11 points, mais il n'y a pas de règle précise. On peut jouer contre les murs, on peut jouer dans les descentes, on peut l'envoyer dans une coinure de fenêtres. Ça n'a aucune espèce d'être plus importante. Tout est prétexte pour tenter de diriger une boule qui n'en fait qu'à sa tête. Bien qu'il existe un championnat du monde et un d'Europe, le mot d'ordre, c'est la bonne humeur. Quart de finale, l'équipe Marcel, Nicole et Jean-Louis contre l'équipe Janine. Encore quelques parties et on pourra connaître le vainqueur 2013. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501